Alors tout a commencé un matin, comme une révélation divine, un catcheur mexicain m'est apparu et je me suis souvenu d'une BD, et en particulier le tome 3 de Doggy Bag, qui se déroule au Mexique dans la capitale internationale du narcotrafic et du kidnapping. Et je sais pas pourquoi, j'ai immédiatement fait lien entre le catcheur et l'histoire de cette bande dessinée. Alors sans plus attendre, j'ai immédiatement partagé cette révélation divine avec mon ami Kun, convaincu que sa nature aussi décalée que la mienne allait être séduite et inspirée par cette idée. J'étais impatient de connaître sa réaction. Et sa réaction, ça a été ça. C'est normal la lumière ? À ce moment-là, nous étions tous les deux d'accord pour dire que nous n'avions pas vraiment encore une idée bien précise de la direction artistique à prendre. Mais déjà, on avait cette vision d'un catcheur dessiné en 2D, puis modélisé en 3D un petit peu à la manière d'une figurine Funko Pop, avec ce personnage présenté dans un packaging ultra graphique. Et c'est à ce moment-là que Kun ajoute, Et tu sais quoi ? En plus, j'ai une imprimante 3D dans mon garage qui n'a jamais servi et qui n'attend que d'être utilisée. Donc en résumé, nous avions un projet génial entre les mains, mais il nous manquait un élément crucial pour le lancer, une histoire à raconter. Après plusieurs heures de brainstorming, nous avons rédigé une brève présentation du catcheur en l'intégrant dans une ville mexicaine, où nous avons établi ses caractéristiques distinctives. Je vous invite donc à découvrir l'histoire de ce héros. Hop, 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 on va pas leur lire ton histoire comme ça, si. On va trouver quelque chose d'autre à faire, hein. On va broder, d'accord ? Qu'est-ce qu'on dit déjà dans ces cas-là ? Rodrigo ! Euh... moteur ? Moteur. Hey, hombre, escucha ! Je vais te raconter une histoire, muy caliente, dans la fumante ville de Juarez, surnommée aussi la Ciudad de los Muertos, Un homme, seul, se dresse contre la mafia locale. Aïe 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 ! El Polo, mystérieux vengeur masqué, héros à la fois craint et admiré de tous. Défi de gang, à coup de cuisse de poulet meurtrière. Son cri de guerre résonne comme un mantra par-delà la canopée urbana, un régissement de triomphe dans le cœur de Yusuf, un courroux terrifiant dans l'esprit de Corrompu. On dit de lui qu'il tiendrait sa force d'un masque ancestral, que ses prises de catch mortels seraient directement héritées dans la légendaire école de la lucha libre et de las garas del galo. Et la rumeur prétend qu'il aimerait également les churros et les poules frits, presque autant que la cabeza de sus adversarios. Claro que si, et si. Je dis la verdad. Bonjour à tous et bienvenue dans ce passionnant projet collaboratif que nous avons eu le plaisir de réaliser avec Kuhn. Si vous suivez régulièrement mes formations, vous savez que j'attache une grande importance au concept, aux détails et à l'apport de sens dans chaque projet. Prendre le temps de réfléchir et de laisser mûrir une idée est pour moi la clé d'un projet réussi. On a vraiment tenu à partager avec vous notre processus créatif pour vous montrer l'importance de la recherche et vous faire entrer dans notre univers un petit peu déjanté. Du brainstorming en passant par le design graphique et le packaging, voilà l'histoire d'un projet complet qui vous donnera les clés pour élaborer une identité visuelle, maîtriser le design de personnages, concocter une infographie où data, texte et images se marient à la perfection. Ce projet a aussi votre passeport pour explorer le monde de la 3D de façon super ludique. On va utiliser Blender, un logiciel gratuit pour modéliser notre figurine et sa boîte avant de plonger dans un atelier sur le packaging et qui sait, peut-être imprimer notre héros en 3D. En gros, c'est le genre de projet bien complet comme on les voit en agence qui vous apprend à analyser, prévoir et à vous projeter pour réussir vos futures prestations clients. Dans ce premier épisode, on va débuter avec la création d'une identité visuelle, le logo du légendaire catcher El Polo qui est aussi le nom du fast-food où il travaille. Pour vous permettre de vous immerger encore plus dans ce projet, je vous invite dès maintenant à regarder gratuitement le premier chapitre de cette formation qui sera dédié au brainstorming et au storytelling de ce projet. A tout de suite dans ce nouveau cours !